C'est une bonne chose pour nous au Mali que de commencer à se célébrer de notre vivant. Comme les jeunes le disent, aimons nos vivants, célébrons nos vivants, encourageons nos vivants. D'abord, c'est toujours le sentiment d'honneur qui m'anime et pour ma part, comme j'ai eu à le dire il y a presque un an, c'est aussi d'humilité. Parce que dans la catégorie dans laquelle j'avais été sélectionnée, j'étais, je veux dire, avec mes maîtres, mes maîtresses, mes professeurs, mes camarades, des personnes qui depuis fort longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années, occupent les médias et c'était vraiment un honneur. Je pense que c'est une bonne chose pour nous au Mali que de commencer à se célébrer de notre vivant. Comme les jeunes le disent, aimons nos vivants, célébrons nos vivants, encourageons nos vivants. C'est une bonne culture positive que de se reconnaître. Et ceci aussi est une façon d'enseigner indirectement. Parce qu'en célébrant les uns ou les unes et les autres, la jeunesse et les personnes qui ne connaissent pas les lauréats, ça met un peu de lumière sur les lauréats et ça fait que les autres personnes vont s'intéresser à leur parcours, vont peut-être même les rapprocher pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi continuer à s'améliorer. Donc vraiment, c'est un sentiment, je ne dirais pas de fierté, mais vraiment d'honneur et d'humilité. Et bien sûr de gratitude, de gratitude envers toute l'équipe de Festigora et les membres du jury qui ont eu à sélectionner nos modestes personnes. Je pense que Festigora s'intéresse aussi à des personnes, à des secteurs qui ne sont peut-être pas, qui ne font peut-être pas l'objet tout le temps de reconnaissance. Et je dirais des secteurs peut-être qui sont un peu plus à l'ombre, qui ne sont pas connus du grand public et qui ne font pas l'intérêt du grand public. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais encore quand même demander à toute l'équipe de travailler beaucoup plus au niveau aussi de la femme et de la jeune fille. Si on ne peut pas être à 50-50, au moins qu'on s'approche du 50-50. Mais je pense aussi, si vous pouvez, travailler beaucoup plus avec le milieu rural, avec les contrées un peu plus reculées de la capitale, pour montrer que ce n'est pas à Bamako seulement que ça se passe, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui oeuvrent aussi ardemment pour l'édification de la nation à partir de nos régions, à partir de nos contrées plus reculées. Sinon vraiment, je pense que c'était presque parfait, mais comme c'est une oeuvre humaine et toute oeuvre humaine peut être améliorée, donc je sais qu'il y a toujours des possibilités de bien faire et surtout, surtout d'augmenter beaucoup plus la visibilité et d'élargir au-delà de Bamako. C'est beaucoup sur Internet, vous-même, vous êtes très active sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, donc il n'y a pas de raison pour qu'on se limite à Bamako. On peut aller au-delà de Bamako, même au-delà du Mali. Depuis presque dix ans, depuis 2012, le Mali traverse des moments particulièrement difficiles. 2021 a été aussi très délicat sur plusieurs fronts, le front sécuritaire, le front diplomatique, le front politique et le front économique, social. À Bamako particulièrement est très très tendu et nous savons que nos régions du centre et du nord vivent vraiment le martyr depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être un moment d'hommage et de pensée par rapport à tout ce qu'on a perdu, à nos frères, nos sœurs et à les forces de défense et de sécurité qui ont payé leur tribut pour que nous nous soyons là. Donc, nous pensons à eux, à leur famille endeuillée. Donc, nous exprimons toute notre gratitude, nos condoléances les plus sincères et vraiment nos remerciements et nos gratitudes internelles pour le prix du sang qu'ils ont payé.